... Je suis Cyril Abad, ambassadeur Fujifilm pour le X-Pro3. Je travaille comme photojournaliste depuis quelques années maintenant, principalement sur du matériel Fujifilm. Depuis quelques années, je travaille surtout sur des sujets moyens, longs cours. C'est du photojournalisme type documentaire. Je m'intéresse plutôt à des sujets qui ont trait à la religion. C'est notamment mon dernier projet qui est un projet de trois ans sur les formes originales de la religion aux Etats-Unis. Mais auparavant, j'avais déjà travaillé sur le Brexit, par exemple, vraiment sur des sujets sociétés, avec une écriture de photographie de rue au d'abord. Ce que j'entends principalement de mon matériel photographique, c'est d'être discret, compact, discret, réactif. Parce que j'ai une photographie qui tend à être de plus en plus proche des gens. Donc là, j'ai changé de mode. Très rapidement, j'ai basculé sur un mode de prise de vue avec un AF sur toute la surface du capteur. Et je vais aller beaucoup plus près des gens. Je vais essayer de choper des détails, des mouvements. Donc là, par contre, l'AF est activé. Il est en mode C, c'est-à-dire que sur un déplacement, il va se calculer. Il est en détection de visages, des yeux. Et puis, il est en rafale. Donc là, il est poussé au maximum. Et ça va me permettre justement d'aller chercher des détails, des plis. QG Film m'a proposé cet été de pouvoir partir à nouveau en reportage avec celui que j'attendais depuis un petit moment déjà. Je pense que beaucoup de photojournalistes attendent aussi, qui était le X-Pro3. Ce qui est intéressant, c'est que la visée hybride, multi-hybride est restée sur le X-Pro3. Parce que moi, déjà, dans mon usage, je n'utilise que le viseur optique. J'utilise le viseur électronique pour m'assurer que mon exposition est bonne ou pour consulter mes images. Mais je préfère de loin utiliser ce viseur optique qui présente un peu le barillet à droite. Pourquoi ? Parce que je peux anticiper un petit peu ce qui rentre dans le cadre. Dans mon cadre 35 mm, puisque le viseur optique est plus large que le 35 mm. Aujourd'hui, ce que j'ai fait avec le X-Pro3, c'est ce que je pratique entre chaque reportage pour exercer mon œil. Justement, je pratique la photo de rue. Elle me maintient un peu en alerte, éveillée. Et donc, je me suis baladé dans Paris, au départ d'Opéra, puis vers les grands magasins pour pratiquer la photo de rue avec ce boîtier. Le boîtier est commuté sur M. L'optique est à l'hyperfocal. Mon filtre est toujours du Provia. Et je suis généralement dans un paramétrage de ma sensibilité qui commence à 250 ISO jusqu'à 800 ou 1.6, avec un minimum de vitesse de 1.250. Moi, ce qui m'a surpris sur le X-Pro3, et que j'ai beaucoup apprécié, c'est la disparition du LCD. Il n'a pas vraiment disparu, maintenant, il est escamotable. Il nous propose juste une petite fenêtre qui rappelle un peu les films. Et donc, de ne pas avoir à chaque fois cet écran qui nous propose toutes sortes de paramétrages, et juste se concentrer sur sa prise de vue, et récupérer les informations à travers le viseur, pour moi, c'était idéal. Quand je pars en reportage, en fait, j'en porte généralement qu'une seule optique. J'en porte le Fujinon 23-1.4. C'est mon équivalent 35 mm. C'est mon cadre, c'est la manière dont je fais ma photographie. Son ergonomie est vraiment extraordinaire puisqu'elle permet de basculer très vite entre un mode hyperfocal, qui est très facile à régler, et un mode prise de vue AF. Il suffit simplement de pousser, de tirer une bague, pour basculer en mode AF, ou en mode hyperfocal pour moi. En plus, cette optique est géniale puisqu'elle dispose d'une incrémentation. Donc, c'est très facile de placer son hyperfocal en fonction du diaphe qu'on a choisi. Ma post-production, depuis quelques temps, change un petit peu. J'ai envie de voyager encore plus léger, et je pars plutôt maintenant avec un iPad, un disque externe Wi-Fi. Je m'arrive souvent de travailler sur les JPEG, et j'ai un workflow dans lequel je peux se traiter plutôt dans des applications tierces, comme VSC OCam, dont j'aime beaucoup les filtres. Le côté nomade de ce boîtier te donne envie de partir. Ce genre de boîtier, c'est vraiment... Je trouve que ça réactive une sorte de fétichisme du boîtier. C'est-à-dire que tu as envie de l'avoir avec toi, et pour le coup, tu as envie de l'utiliser, donc ça te donne envie de partir et de faire des images. En un mot, le X-Pro3, c'est nomade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada